Musique Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis aujourd'hui en compagnie de Marie-Lise La Bonté à Paris. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Lilou. Ravi de te voir, je vais te tutoyer parce qu'on s'est parlé plusieurs fois par Skype maintenant et quel bonheur de pouvoir te rencontrer en personne. En effet, et à Paris en plus. Très belle ville, tu passes beaucoup de temps sur les îles. Oui, j'habite les Antilles finalement, mais je viens à Paris, je repars, je viens travailler, je vais me reposer, j'adore. Très belle énergie en tout cas et puis très beau livre, je suis ravie de pouvoir discuter de ton dernier livre, celui qui sort au mois de mars, Les portes du cœur, parce que c'est un sujet que je trouve tellement, tellement important de parler de cette partie-là du corps qui est plus qu'un organe. On va parler de l'intelligence du cœur. Exactement. Oui, parce que notre cœur finalement, c'est un centre, un centre d'énergie. Et même le cœur physique, pas juste dans cette dimension énergétique, est très important dans le corps humain. Donc, le livre parle de l'intelligence du cœur, c'est-à-dire cette conscience qui est nécessaire en ce moment sur notre planète due à l'évolution planétaire, de se recentrer dans le partage, la vibration d'une conscience d'aimer et de guérir aussi notre cœur. Parce qu'on peut bien atteindre des grands pouvoirs psychiques ou s'assurer d'une sécurité financière dans des moments de crise extraordinaire planétaire, que si le cœur est oublié, notre corps, notre cœur et notre âme en souffrent. Et notre communication avec les autres aussi en souffrent. Alors, le livre touche à différents plans dans cette dimension d'intelligence du cœur. Parle-nous, il y a beaucoup de personnes qui me demandent souvent, qu'est-ce qu'un cœur fermé versus un cœur ouvert? Alors, un cœur fermé, c'est un cœur qui a du ressentiment. Le ressentiment, c'est une colère qui a été bien enfouie à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on préserve comme un petit trésor qui fait que, justement, ça ferme des dimensions de notre cœur. Donc, par exemple, moi, je pourrais t'aimer, toi, et avoir du ressentiment, de la colère, de l'envie, de la jalousie envers d'autres personnes. Alors, au niveau du cœur, ça, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, même au niveau de notre âme, au niveau de notre conscience et de notre intellect et de notre psyché, nous avons besoin d'aimer pleinement. C'est ce qui nous est vraiment demandé en ce moment sur la planète Terre et de ne pas garder des portes de notre cœur fermées et d'autres qui sont grandes ouvertes. Mais ça, c'est une illusion parce que le cœur respire comme tout organe et toute vibration avec des portes qui sont ouvertes. Alors, imagine que nous sommes dans une maison et vous invitez plein de gens. Nous invitons plein de gens et nous gardons des portes fermées pour protéger des choses et on ouvre tout grand les autres. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait juste dans la conscience d'aimer. Donc, on parle de vulnérabilité, d'authenticité, de non-séparation, d'amener les autres vers soi, d'aller vers les autres. C'est quoi? Là, ça serait peut-être un peu simplifié que de juste mettre ces mots parce que qu'est-ce que c'est l'authenticité? Nous avons le droit à des jardins secrets, évidemment. Nous avons le droit de garder des espaces d'intimité à l'intérieur de nous. Mais ça, c'est très différent de maintenir de la haine, de l'envie et un besoin de punir l'autre parce qu'on l'accuse de notre souffrance. Alors, avoir le cœur ouvert, c'est être responsable par rapport à l'amour qu'on peut partager, par rapport à sa propre vie, par rapport à son passé aussi. C'est-à-dire, oui, il y a toujours des choses qui peuvent nous blesser dans la vie, mais si nous restons constamment centrés sur nos blessures, qu'est-ce qui se passe? On perd notre énergie vitale, on perd notre capacité de vivre au quotidien et on perd notre capacité d'aimer. Alors, ce que moi j'invite, et dans le livre, il y a une invitation à devenir conscient de nos vies en tant qu'âmes qui se sont incarnées sur la planète Terre et prendre responsabilité de la vie qu'on a choisi de vivre avec notre passé, notre présent et ce qu'on peut aussi créer comme futur. Donc là, on parle d'âme, donc il y a une dimension spirituelle à l'ouverture de cœur. Alors, elle n'est pas possible sinon? C'est-à-dire que ce n'est pas juste, tu sais, dans le corps humain, même en tant que temple de l'âme, il y a trois niveaux de conscience. Il y a la base qui est l'enracinement, il y a le cœur qui est la capacité de partage et il y a aussi la conscience qui est notre capacité de nous relier à quelque chose de plus vaste que le petit moi, l'ego. Vraiment, c'est le temps qu'on s'ouvre. Il existe quelque chose de plus vaste en nous et autour de nous. Et dans l'amour, nous sommes invités à s'ouvrir à quelque chose de plus vaste parce que c'est sûr que dans notre capacité d'aimer, on peut toujours rester face à nos retranchements. C'est-à-dire, cette personne, je vais l'aimer un peu et l'autre, je vais l'aimer plus, mais l'amour est un grand apprentissage parce que l'amour nous mène là où, à quelque part, on dit, je ne peux pas aimer plus parce que j'ai été blessée. Et ça, dans le livre, nous invitons et la conscience invite à quitter ces espaces de les bonnes vieilles blessures qui sont sans fin. Tu parlais de partager, mais c'est aussi recevoir, non? Tout à fait. Alors, évidemment, le partage se fait dans un don de soi à l'autre, mais un don de soi à soi et d'être capable de recevoir aussi l'autre. Mais pour recevoir l'autre, je dois connaître un peu le vide, c'est-à-dire faire de la place. Donc, si j'accumule mes blessures, mes mémoires anciennes, mes passées, mes vies passées et que je m'accroche à ce qui m'a tant blessée en tant qu'âme incarnée, il n'y a pas de place pour recevoir l'amour. Et le partage d'amour est moins puissant parce que je pars d'un espace où je suis encore fermée. Donc, c'est sûr que l'amour, c'est dans le partage de donner et recevoir. Et recevoir la vie aussi, pas seulement, je suppose, d'un être à l'autre. C'est parce qu'on parle de porte du cœur, donc porte multidimensionnelle, n'est-ce pas? Exactement, c'est ça. Donc, dans notre cœur, nous avons différentes dimensions énergétiques, physiques, psychiques, émotionnelles. Et le livre invite à nettoyer ces trois ou quatre plans de l'être humain. Donc, nous sommes une entité bien incarnée et nous vivons sur plusieurs plans en même temps. Mais évidemment, si je suis monsieur et madame tout le monde et que je suis fermée dans une blessure, disons, la perte d'un être cher, et que ma vie s'arrête et que je cesse de vivre parce que j'ai perdu quelqu'un que j'aimais, bien, j'arrête. Je ne salue pas la vie. La vie est un partage. Nous, on a l'impression que la vie nous appartient. Mais je veux dire, quand on côtoie la mort, on voit bien que la vie, c'est quelque chose qui nous est prêté et c'est bon d'en profiter. C'est bon de dire oui à la vie, de dire oui à l'amour, plutôt que de rester dans nos fermetures. Et de co-créer. Exactement. J'adore commencer mes vidéos comme ça en co-créateur, parce que nous sommes des co-créateurs, finalement, quand on commence à être dans cette danse de la vie. Oui, co-créateur avec soi-même, c'est-à-dire réunir toutes les parties en nous pour aligner notre capacité de créer et aussi vivre des synchronicités qu'on rencontre dans notre quotidien et s'allier à des âmes qui sont toujours incarnées, mais avec qui on crée, comme toi et moi en ce moment, nous créons et nous partageons quelque chose. Mais ça, c'est des réseaux de partage sain. Ce ne sont pas des réseaux de partage où on critique des gens et on démolit des réputations. Ce sont des réseaux où on invite à une conscience et on partage le bien-être, la beauté et la capacité d'aimer. Quelles sont les caractéristiques du cœur? On parle souvent d'intuition, de quoi d'autre? Dans le cœur, il y a une forme d'intelligence. Donc là, je vais répéter ce que je disais tantôt, c'est-à-dire qui est basée sur de l'intuition et aussi un discernement de ne pas blesser mon cœur pour X raisons. Par exemple, ne pas me mettre en situation d'être dans une relation toxique avec quelqu'un, une relation où je sais que la personne en face de moi ne se respecte pas et ne me respecte pas. Donc, je peux choisir, discerner. Ça ne veut pas dire arrêter d'aimer cette personne, mais discerner que je vais choisir de passer du temps ou non avec cette personne. Donc, dans l'intelligence du cœur, c'est maintenir une conscience d'un taux vibratoire qui fait que le cœur se maintient sain, heureux. Parce que dans le cœur, il y a beaucoup de joie. Alors, évidemment qu'on connaît les peines de cœur, la haine du cœur, mais tout ça, ça cache un potentiel de joie. Et ce n'est pas une joie intellectuelle. C'est la joie de l'enfant. Tu sais, la naïveté saine, l'émerveillement, pouvoir s'exclamer, dire, oh, comme c'est beau, la vie ou tel objet, reconnaître la beauté. Tout ça, c'est l'intelligence du cœur. D'où vient cette information qu'on reçoit, qu'on ressent, qu'on pressent? Comment savoir si c'est vraiment quelque chose de, pas de fondé, mais de vrai, de bon pour nous? Peut-être que ça vient de nos peurs? Tout à fait. Alors, évidemment, se connaître, c'est connaître son cœur. Savoir repérer les blessures qu'on a connues, que ce soit dans cette vue ou dans d'autres, mais qui sont, de reconnaître les répétitions en amour et d'explorer ces répétitions, de dire, bon, c'est bien beau tout ça, mais je vais cesser d'alimenter des croyances que j'ai sur les autres, sur les hommes, sur les femmes, les enfants et la vie en général, et donc de permettre que l'énergie d'amour, la conscience d'aimer s'ouvre. Alors là, plus je me connais, plus je suis capable de discerner, est-ce que c'est une intuition, ou est-ce qu'il vient d'une connaissance de moi-même, ou est-ce que c'est les bonnes vieilles peurs d'aimer pour ne pas être blessé? Alors évidemment, je peux passer ma vie derrière mes peurs et vivre à moitié, oui, vivre à un tiers. Et dans ce moment-là, le corps, le cœur, s'assèche et l'âme s'étiole. Ce n'est pas agréable pour notre âme de vivre dans un temple où il n'y a pas de circulation d'air, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de joie et de plaisir. Qu'est-ce que veut l'âme, qu'est-ce qu'elle cherche en fait dans cette incarnation? Enfin, ce que moi j'ai observé au niveau de mon âme et de l'âme des gens que j'accompagne, c'est un très grand besoin de se réaliser, c'est-à-dire d'accomplir ce pourquoi notre âme, ton âme, mon âme, est venue sur terre. Il y a un niveau, il y a une dimension. Le mot mission peut faire peur. Je dirais une forme de mandat très personnel, mais qui en même temps est transpersonnel. Et l'âme a besoin que notre personnalité, le moi, l'ego, fasse de la place à ce que l'âme puisse se réaliser et habiter notre temple jusqu'au bout des orteils. Il y a des techniques pour, au réveil, comme ça, sentir son âme, être en contact avec son âme, avec son cœur? La respiration, la méditation, ou juste prendre le temps de remercier la vie. Donc l'état de gratitude. Ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement quand on a le cœur fermé, justement. Alors, c'est une pratique que moi, évidemment que l'état de gratitude est un état naturel, parce que c'est la joie, c'est l'accueil. Mais si on a eu des blessures, on oublie de remercier. Alors, tous les matins, remercier la vie, remercier les gens autour de nous, remercier ce qui est et reconnaître que... Et c'est sûr qu'on pourrait avoir plus, mais c'est quoi l'essentiel? C'est d'être bien, je vais utiliser un terme qui va faire rire, dans nos baskets. D'être bien là, d'être conscient. Wow, mon cœur s'ouvre! Non, mais ce qui est chouette, c'est de voir à quelle vitesse le cœur veut s'ouvrir et cherche à s'ouvrir aussi. On le retient, en fait. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui, soudainement, disent, mon Dieu, je pense que j'ai un problème cardiaque. Parce que le chakra, le centre d'énergie du cœur, dans un élan, comme quand on est enfant, l'enfant suit ses élans. Il va ouvrir ses bras et là, on dit, oh, attention, c'est un étranger, on ferme. Bon, je comprends tout ça. Mais quand on est adulte, le cœur a envie d'ouvrir. Les bras font partie du cœur, les épaules, tout ça, c'est l'ouverture. Alors, c'est sûr que cette ouverture, elle est naturelle. Et nous, on la retient par conditionnement, par croyance et après, par autosuggestion. Il ne faut pas avoir l'air trop spontané parce que les gens vont croire qu'il y a plein de croyances sociales qui limitent. Et le cœur pousse parce que plus on évolue en tant qu'âme, notre cœur a besoin de suivre cette évolution de conscience. Donc, le cœur cherche à s'ouvrir et ça fait des arythmies, je ne parle pas des problèmes réels d'arythmie, de tachycardie. Il y a des douleurs au cœur, en tout cas, moi, j'ai déjà connu ça. Cette forme d'initiation du cœur porte un nom et c'est s'ouvrir à quelque chose de plus vaste que nous. Alors, comme tu le disais, notre cœur est une conscience en lui-même qui cherche à s'ouvrir. Et donc, quand ça pointe, je dis aux gens, calmez-vous, vous pouvez toujours aller consulter. Mais faites des exercices de respiration pour ouvrir les poumons, dégager les épaules et ainsi de suite au niveau de permettre à son cœur de s'ouvrir. L'ego bataille, avant que le cœur s'ouvre, il est là, il dit non, non, ce n'est pas possible, on va découvrir quelque chose de négatif sur soi-même, de mauvais. Oui, l'ego a peur d'être blessé à nouveau, mais je veux dire, si on fuit toujours la blessure qu'on a, on va se fuir toute notre vie. Donc, ce qui amène la guérison du cœur, c'est oser rencontrer ma blessure d'amour, la mienne, c'était l'abandon. Donc, oui, reconnaître, j'ai peur d'être abandonnée et continuer d'aimer à travers la peur d'être abandonnée. Et de s'aimer. Oui, parce que l'antidote à la peur, c'est l'amour. Donc, s'aimer, aimer, ça transmute, ça transforme la peur. En fait, c'est qu'on accompagne, comme dans notre livre, Accompagnement des hommes, là, c'est vraiment accompagner la peur, être avec cette peur, passer, faire ce passage. Voilà, c'est ça. Comment ça se passe au niveau du cœur ? Il y a des portes et des portes et des portes et finalement, on arrive au milieu ? Il y a des portes tout autour de l'organe du cœur qui sont placées ainsi, comme ça, autour du cœur. Et je me souviens très bien, moi, un jour, quand je faisais une formation en tant que reberteur, il y a un maître, Henri Burting, qui m'a dit, « C'est magnifique, ton cœur est ouvert et il y a encore une porte que tu gardes fermée. » Et je savais exactement, je pouvais dire, c'est là. Et je savais qu'est-ce qui était là, c'était du ressentiment par rapport au fait que j'avais eu l'impression que mon père m'avait abandonnée. Et là, j'avais 30 ans à l'époque et c'était comme, je me suis dit, « Marie-Lise, tu ne vas pas vivre ta vie avec ça fermée tout le temps. Laisse aller ton père, ton père a été ce qu'il a été. » Il y a comme une dimension qu'on peut agir sur notre cœur, de ne pas toujours attendre que l'autre vienne sauver notre cœur. Le prince charmant, là, c'est… Non, mais on attend toujours, on attend souvent de l'extérieur. Ou un maître spirituel. De fait, le maître va par sa vibration ouvrir, mais je peux aussi dire, moi, je garde fermée. Alors, c'est notre travail, c'est le maître en nous qui ouvre. Et ça, le livre en parle beaucoup. Et cette petite porte, comment tu l'as ouverte, justement, cette porte du ressenti ? Lâchant prise, en accueillant mon père comme il a été et en accueillant que les hommes aussi que je rencontrais n'étaient pas parfaits. Magnifique. Est-ce qu'il y a un autre petit truc qu'on n'a peut-être pas discuté, que tu aimerais dire ? Je vais peut-être que Jérôme Mangé, celui avec qui nous avons co-créé le livre, pourra répondre à plus de questions sur le livre en tant que tel. Parfait. J'en suis ravie. Merci beaucoup de cette délicieuse interview, entretien. Merci. Merci, mes délicieux co-créateurs. Plein, plein de gros bisous de Paris. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501